Nous sommes le 11 mai 2020. Cette vidéo est destinée à montrer le lien étroit entre le phénomène ovni et la science, la physique. Par opposition à l'idée que ce phénomène ne serait qu'une rumeur, qu'un phénomène paranormal, cette vidéo apporte des arguments forts en faveur de l'hypothèse devenue d'extraterrestres sur la planète Terre. Elle s'adresse plus particulièrement à Lou Elizondo, Christopher Mellon, Robert Bigelow, Tom Delonge, Jacques Vallée, Leslie Keen, Stephen Spielberg et James Cameron. Et on espère les réactions de leur part. Je m'appelle Jean-Pierre Petit. Je suis un scientifique français retraité mais toujours en activité. J'ai plusieurs spécialités. La première, c'est la mécanique des fluides. La seconde, c'est la physique des plasmas. J'ai aussi publié des travaux dans le domaine de l'astrophysique et de la cosmologie. En tant que scientifique, je me suis intéressé au phénomène ovni à partir de l'année 1975. Ce qui va suivre va vous expliquer pourquoi. J'ai mené à partir de 1965 des recherches théoriques et expérimentales en magnéto-hydrodynamique en abrégé MHD. Le point de départ a été la production d'énergie électrique par des générateurs MHD. Sur cette photographie, vous voyez le banc d'essai que j'avais construit en 1965 à l'Institut de mécanique des fluides de Marseille. C'est un canon à plasma. Comme tous les canons, il a une culasse. La voilà. Ce canon tire une rafale de plasma qui court le long de ce tube à 3 km par seconde. Elle passe alors dans une tuyère MHD de section constante linéaire qui est flanquée de bobinage qui crée un très fort champ magnétique transversal de deux teslas. Le lecteur intéressé trouvera sur Internet le principe et la description de ces générateurs MHD qui transforment l'énergie cinétique d'un plasma en électricité sans pièce mobile. Cette conversion directe d'énergie cinétique à l'humide MV2 en électricité se traduit par un ralentissement du gaz. En dépit de moyens très importants mis en œuvre dans certains pays, en particulier en Russie, cette tentative de développer cette technologie fut un échec. Ceci est la maquette de l'énorme installation U25 russe qui fonctionna près de Moscou dans les années 70. Dans le générateur MHD français, la tuyère MHD avait la taille d'une boîte de bière. Par comparaison, voici la tuyère de l'installation MHD russe et son aimant de 2000 tonnes. Et voici l'intérieur de cette tuyère. À droite et à gauche, les électrodes. Dans cette installation russe, la température du gaz ne dépassait pas 1200 degrés. Les contraintes technologiques limitaient sérieusement la température. Comme la conductivité électrique du plasma dépend très fortement de la température, de manière exponentielle, celle-ci restait très limitée. C'est cette contrainte qui entraîna à la fin des années 70 l'abandon de cette formule à prétention industrielle. Par opposition, l'installation française avait été conçue pour pouvoir fonctionner avec une température de plasma de 10 000 degrés, ce qui lui donnait une très forte conductivité électrique. Le rendement de conversion de l'énergie cinétique en énergie électrique était ainsi élevé. Par opposition, dans l'installation russe, le rendement était très faible. Dans le montage que j'avais conçu, j'avais éliminé les problèmes technologiques en limitant le temps de fonctionnement à 50 millionièmes de seconde. Cette installation n'était donc pas un projet industriel, mais elle présentait l'avantage de pouvoir étudier le processus de conversion de l'électricité dans des conditions qu'aucune autre installation ne pouvait offrir dans le monde. Ce fort rendement de conversion entraînait une très forte réduction de la vitesse, au point que ceci entraînait la naissance d'une onde de choc. Une onde de choc plane qui s'établissait dans la tuyère à section constante. Mon laboratoire a été le seul où on a pu produire cet effet. Concrètement, on parvient donc à créer une onde de choc dans un gaz sans qu'il n'y ait d'obstacle matériel. Cet obstacle étant simplement des forces électromagnétiques. D'où la remarque suivante. Voilà un objet. Cet objet, c'est une agrafeuse. Bon, je peux prendre cette agrafeuse et développer une certaine énergie pour la poser ici. Maintenant, je pense qu'avec la même énergie, je dois pouvoir la prendre et l'enlever. Revenons au schéma de notre expérience de MHD. Voici la tuyère supersonique nue. Dans cet écoulement supersonique, je place quelque chose qui est comme un petit profil d'aile d'avion. Un système de 4 ondes de choc plane oblique va alors s'installer autour de ce profil. Une idée alors émerge. Dans cet écoulement de gaz ionisé, en créant tout autour de cette maquette un champ de force électromagnétique, tel que le champ magnétique et les intensités électriques du courant circulant autour de la maquette et des valeurs comparables à celles qui avaient fait apparaître une onde de choc plane, pourrait-on empêcher les ondes de choc de se produire autour de ce petit profil immergé dans ce courant gazeux supersonique ? L'idée a été initialement présentée lors d'une communication faite à l'Académie des sciences de Paris en 1975. Elle s'est trouvée progressivement précisée dans une suite de communication à l'Académie des sciences de Paris, ici en 1977. Voici une autre communication présentée en 1980. Et en voici une autre présentée en 1981 l'année suivante. Le concept théorique sous-jacent est progressivement développé qui fait apparaître l'idée d'une mécanique des fluides exemptes d'ondes de choc grâce à un complet contrôle par un champ de force électromagnétique. Sur cette image, vous voyez ce que les spécialistes appellent des ondes de Mach. C'est leur télescopage qui provoque l'apparition des ondes de choc. Dans ces régions indiquées en rose, la MHD permettant d'éviter le télescopage de ces ondes fait disparaître les ondes de choc. On voit ainsi apparaître une troisième mécanique des fluides. Il y avait d'abord la mécanique des écoulements fluides subsoniques où il n'y a pas d'ondes de choc. Puis il y avait la mécanique des écoulements fluides supersoniques où des ondes de choc apparaissaient nécessairement. Et maintenant, c'est une véritable révolution. Il y a une mécanique des fluides supersoniques contrôlée par la MHD où on empêche les ondes de choc d'apparaître. Pour des machines volantes, ces ondes de choc ne sont pas seulement bruyantes. Elles demandent aussi plus d'énergie pour avancer. Et à partir de Mach 4-5, elles dressent un infranchissable mur de la chaleur. Nous avons tenté en France dans les années 80 de démontrer cette possibilité de faire disparaître les ondes de choc dans une rafale gazeuse chaude. Mais nous n'avons hélas pas pu disposer de moyens d'essai pour réaliser cette expérience. Comme les vagues que créent les navires sont les équivalents des ondes de choc, la vitesse de propagation des ondes de surface étant l'équivalent de la vitesse du son, il devient alors possible de régulariser les coulements en mettant en jeu des valeurs adéquates des paramètres. L'intensité du courant dans l'eau étant limitée à 1 ampère par centimètre carré à cause de l'électrolyse, ce résultat nécessite alors un champ magnétique élevé de l'ordre d'un Tesla. La MHD offre la possibilité de pouvoir supprimer le sillage turbulent, ce qui a été montré dès 1976 autour d'un obstacle cylindrique. Ce résultat peut être étendu avec une autre configuration pour des objets sphériques. En mécanique des fluides, les deux sources de bruit étant, en règle générale, la turbulence et en supersonique des ondes de choc, dans la mesure où les témoins disaient avoir observé un silence total, le lien avec le phénomène OVNI s'impose de plus en plus. Les machines MHD sont environnées de plasma. Lorsqu'elles sont dotées d'électrodes, le renforcement de la luminosité au niveau de celle-ci les fait apparaître comme des hublots, ce qui correspond au récit des témoins, les formes de ces engins, baptisés Aérodine MHD, sont déterminées par les lois de la physique des plasmas soumis à de forts champs magnétiques. Elles n'ont alors plus rien à voir avec la forme des machines volantes classiques qui sont, elles, régies par les lois de la mécanique des fluides. Autour de telles machines, le fluide n'est plus livré à lui-même. comme dans la figure de gauche où sa présence dans le fluide s'accompagne d'une onde de choc et d'une très forte turbulence. Figure de droite, l'allure de cet écoulement est en contradiction totale avec les lois classiques de la mécanique des fluides. Ce fluide se trouve obligé de suivre les ordres impératifs que lui donne ce champ électromagnétique qui agit sur lui. Tout, dans de tels engins volants, pourront paraître absurdes. Voilà par exemple ce qu'on obtient quand on met en œuvre un système de contrôle de l'ionisation par micro-ondes. On obtient alors un système d'arc hyperfréquence que des témoins décriront comme des rayons lumineux tronqués. Pendant des années, les publications dans des revues scientifiques de haut niveau contrôlées par des comités de lecture et les communications dans des grands colloques internationaux vont s'enchaîner. Il y a une thèse de doctorat sur la suppression des ondes de choc qui est soutenue en 1988. Thèse qui présente tous les éléments théoriques de la suppression des ondes de choc par des forces électromagnétiques. Thèse qui fera l'objet d'une publication dans la revue scientifique de haut niveau The European Journal of Mechanics en 1989 qui s'accompagne d'une présentation au colloque international de MHD de Tsukuba au Japon où tout est centré sur cette idée essentielle du maintien du parallélisme des lignes de Mac. Ces présentations et publications s'accompagnent d'une masse de résultats tant théoriques qu'expérimentaux comme ici l'obtention de distribution de courants spiraux. Là, vous avez la première présentation du concept de suppression de l'instabilité d'ionisation de Velikov par confinement magnétique. Une présentation qui avait été faite en 1983 au colloque international de MHD de Moscou. Voici la confirmation expérimentale de ce concept. Il s'agit là d'un résultat majeur. En effet, sans un tel système, il n'y aurait tout simplement pas de MHD pour des plasmas à température modérée et avec un très fort champ magnétique. Les plasmas sont des êtres très difficiles à maîtriser. Lorsqu'on cherche à créer une décharge électrique autour d'un objet, la pression magnétique a tendance à le souffler loin de cet objet. Il a donc fallu créer un nouveau concept de confinement magnétique par inversion du gradient de champ magnétique qui s'est trouvé confirmé expérimentalement. Voici la publication scientifique correspondante effectuée dans la revue polonaise de haut niveau Acta Physica Polonica. Je ne vais pas détailler tous les résultats expérimentaux qui ont été obtenus et les travaux publiés dans des revues de haut niveau pendant presque quatre décennies. La question centrale restait cette annihilation des ondes de choc par la MHD. Pendant les années 80, la soufflerie à rafales chaudes où cette expérience aurait pu être effectuée n'existait plus. Elle avait été démantelée. Il aurait fallu recréer un laboratoire de MHD où ce montage aurait pu être reconstitué. Hélas, cela n'a pas été possible. Il est vrai qu'en France, vouloir innover représente plus un handicap qu'un avantage. Les recherches de MHD ont donc été en France totalement abandonnées. Cela signifie-t-il qu'il en aurait été de même dans les autres pays ? Et non. Nous en avons eu la preuve en 2018 quand le président Poutine a présenté ses nouvelles armes hypersoniques devant des délégués du Parlement russe. Dans cet ensemble, on trouve un missile RR Kinzal d'une portée de 2000 km et volant à Mach 10 et un planeur hypersonique avant-guarde capable d'effectuer de très grands écarts de trajectoire lorsqu'il plonge vers sa cible. Largué par l'engin Pharmaat avec une vitesse d'approche correspondant à Mach 30, il est comme l'engin Kinzal totalement hors d'atteinte des actuels systèmes antimissiles. C'est extrêmement simple. S'ils n'étaient pas équipés de systèmes MHD de suppression d'ondes de chocs, ces engins, à la vitesse où ils sont censés évoluer, se volatiliseraient immédiatement. Mais pour faire de la MHD, il faut de l'électricité. Et pour l'engin Kinzal comme pour l'engin avant-guarde, quelle serait la source de puissance électrique ? Au début des années 80, lors d'un colloque international aux Etats-Unis, j'avais discuté avec des chercheurs russes. Il était alors apparu que les russes avaient abouti dans ce qu'on appelle les générateurs de Pavlovski. Ceux-ci utilisent les gaz d'éjection d'une fusée à poudre à haute température et enrichis au césium, ce qui leur donne une bonne conductivité électrique. Il est alors possible de configurer les divergents de ces tuyères à poudre comme des générateurs MHD. Un ingénieux système à auto-excitation permet d'obtenir de fortes valeurs du champ magnétique. La durée de vie limitée des parois et des électrodes ne pose pas de problème pour des engins comme Kinjal ou la torpille MHD-Russes à haute vélocité. C'est donc le secret du missile RR Kinjal. Le missile à vanguard est un planeur. Sa source d'énergie est donc la gravité. Un générateur de courant à haute tension est situé sur les flancs. Cette énergie permet de régler l'écoulement sur la partie avant en limitant le flux thermique. Cela correspond au système MHD-bypass décrit dans la thèse de 1988. À côté de cela, serait-ce à dire que les Russes auraient opéré un rétro-ingéniering en prenant au sérieux les observations d'OVNI. Il reste que le phénomène OVNI incite les scientifiques à s'aventurer en dehors du champ conceptuel de leur époque. Cela peut les amener à envisager de résoudre des problèmes considérés jusque-là comme impossibles, comme se déplacer dans l'air à vitesse supersonique sans faire d'ondes de choc ni de turbulences, c'est-à-dire en silence. Pour plus d'informations, référez-vous à cette vidéo. L'hypothèse comme quoi le phénomène OVNI pourrait correspondre à des visites d'extraterrestres amène à reconsidérer le problème de la faisabilité des voyages interstellaires. Le modèle cosmologique Janus représente le résultat de 30 années de réflexion sur le sujet. Vous pourrez vous référer à cette version française de cette vidéo ou alors à une version dans votre langue qui figurera alors ici. En voici un résumé. Ce modèle montre qu'il existe deux types de masses dans l'univers, les masses positives dont nous nous sommes faits et les masses négatives. selon ce modèle quand on veut se déplacer d'un point A à un point B si l'objet qui se déplace est fait de masse positive alors sa vitesse est limitée à 300 000 km par seconde. Par contre si l'effet de masse négative s'il s'agit par exemple d'un véhicule qui aurait inversé sa vache et celle de ses passagers alors la vitesse est limitée à 3 millions de kilomètres par seconde c'est-à-dire à une valeur dix fois plus élevée. Dans cet univers Janus entre deux points distants A et B il existe deux façons de calculer la distance. Je vous renvoie pour cela à la vidéo citée précédemment. Si on se déplace de ce point A à ce point B dans un véhicule constitué de masse positive la distance à parcourir a cette première valeur AB+. Si par contre on se déplace dans un véhicule constitué de masse négative la distance à parcourir est alors AB- qui est une distance 100 fois plus courte. En combinant ces deux facteurs on trouve alors que le temps de voyage peut être réduit de disques multipliçant égale 1000 d'un facteur 1000. En supposant que l'on maîtrise une technologie d'inversion de la masse lorsqu'on procède à cette inversion le véhicule et ses passagers semblent disparaître à la vue des observateurs. Ils semblent se dématérialiser. Arrivé à destination il lui suffit de procéder à une nouvelle inversion de masse pour revenir dans ce monde positif il semble alors surgir de nulle part. Ceci est conforme au récit de témoins qui disent avoir vu soudain un ovni apparaître comme surgit du néant à moins qu'un peu plus tard ce même ovni ait semblé disparaître à leurs yeux tout aussi mystérieusement. En imaginant un véhicule qui opérerait une croisière interstellaire ? Ici il a inversé sa masse il évolue donc dans le monde des masses négatives ultra raréfiées. A des distances se chiffrant en centaines de millions d'années-lumière on aperçoit d'immenses conglomérats faits d'antimatières d'antihydrogène et d'antiélium de masse négative. Spéroïdaux ils sont comparables à d'immenses protoétoiles émettant faiblement dans le rouge et dans l'infrarouge S'il inverse de nouveau sa masse les conglomérats d'antihydrogène disparaissent et les étoiles deviennent de nouveau visibles pour lui Tel un sous-marin qui referait surface le véhicule interstellaire peut alors se repérer sur différentes radiosources et faire le point éventuellement ajuster sa trajectoire avant d'opérer une nouvelle inversion de masse en poursuivant sa route. Selon le modèle Janus le monde négatif c'est-à-dire cette sorte d'envers de l'univers est extrêmement raréfié. Pendant sa croisière dans le monde négatif le véhicule est constitué de matière de masse négative. Sur son chemin il croisera des très rares particules constituées d'antimatières de masse négative. Il lui faut donc s'en protéger à l'aide d'un bouclier magnétique de la même façon que la planète Terre se protège du flux du vent solaire émis par le Soleil à l'aide de son propre bouclier magnétique. Cette question de l'existence de masse négative qui correspond à des états d'énergie négative est un problème qui émerge directement de la mécanique quantique. Au sein de l'équipe Janus nous avons commencé à examiner ces questions et un premier article a été publié dans la version numérique du Journal of Physics. Ainsi cette technologie de l'inversion de la masse émergera d'une mécanique quantique étendue aux états d'énergie négative. Essayons de résumer la situation de la Terre. Les hommes sont comme les habitants d'une petite île perdue au milieu d'un immense océan qui n'aurait jamais eu de contact avec d'autres êtres vivants. Ils vivent de chasse et de cueillettes et ont développé une technologie primitive. Un jour ils voient apparaître dans le ciel un objet volant non identifié. Ils sont évidemment incapables de comprendre comment un tel objet peut voler. L'idée que cet objet soit une machine volante pilotée par des êtres intelligents est considérée avec le plus grand scepticisme. Comme ce phénomène ne trouve sa place chez les habitants de cette île dans aucun schéma explicatif ils décident de le considérer comme un phénomène paranormal. L'explication la plus communément répandue qui finit par s'imposer comme la plus crédible est que ce phénomène émergerait d'une autre dimension de l'espace-temps. En effet tout individu ou groupe tend à installer l'étude d'un phénomène dans le cadre de ses compétences. Comme ce phénomène ne paraissait pouvoir entrer dans aucun cadre on décida d'en créer un nouveau qu'on appela ufologie. L'île compta alors de nombreux ufologues. Il était extrêmement facile de dire qu'on était ufologue comme cette discipline n'avait aucun contenu défini il suffisait de dire qu'on possédait une compétence imaginaire. Le fait que cette approche ufologique n'ait rien produit de tangible en plus de 70 ans n'a nullement contrarié son succès croissant auprès d'un public de plus en plus large. Revenant à cette image d'une île perdue au milieu d'un immense océan un des habitants de cette île tente d'interpréter un des phénomènes liés à cet objet volant non identifié en utilisant les connaissances scientifiques et techniques locales. Mais son interprétation peut-être trop scientifiquement avancée pour les autres habitants de l'île ne parvient pas à créer un réel intérêt. Pour tenter d'aller plus loin dans l'interprétation des observations il propose alors une solution scientifique et technique plus avancée. Hélas sans beaucoup plus de succès. Par analogie la MHD représente une première tentative d'explication des phénomènes accompagnant les objets volants non identifiés. Mais une telle explication se trouve contredite par le fait que les témoins ne font état d'aucun flux d'air qui accompagnerait ce système de sustentation. Une solution alternative plus sophistiquée mettrait en œuvre une inversion cyclique de la masse du vaisseau. Conformément à la mécanique liant les masses positives et les masses négatives qui se repoussent mutuellement lorsque le vaisseau inverserait sa masse la Terre se comporterait vis-à-vis de lui comme un objet répulsif. Tout en devenant invisible aux yeux d'un observateur il tomberait alors vers le haut. Phénomène inverse quand sa masse redeviendrait positive. Avec une inversion cyclique de sa masse l'objet semblerait alors échapper à la pesanteur. On notera cependant au passage que cette première tentative de modélisation à travers la MHD contredit la conclusion produite en 1968 par Edward Condon dans le rapport de l'étude qui lui avait été demandée par l'US Air Force pour un coût de 500 000 dollars. Selon cette conclusion l'étude du phénomène OVNI ne présentait aucun intérêt scientifique et technique. Il semble que les Russes soient parvenus à des conclusions très différentes en mettant au passage à profit le résultat de leur propre étude du sujet. Voici maintenant ma conclusion personnelle. J'ai abandonné mes travaux de MHD en 1985 c'est-à-dire il y a 35 années alors je tiens à préciser qu'il est exclu pour moi de reprendre la direction de recherche dans ce domaine. Je suis né en 1937 j'ai donc aujourd'hui 83 ans je consacrerai le nombre limité d'années qu'il me reste à vivre à mes travaux de cosmologie d'astrophysique et de physique théorique. Le but étant de concevoir en collaboration avec des expérimentateurs disposant des moyens adéquats une première mise en évidence d'une inversion de masse clé selon moi des voyages interstellaires. Depuis 2014 date de la première publication d'un article sur le modèle cosmologique Janus dans une revue et comité de lecture suivie par une douzaine d'autres il ne s'est strictement rien passé. Pendant six années toutes mes propositions d'exploser dans des séminaires scientifiques n'ont reçu que le silence. Aucune presse n'a donné écho à ses travaux alors que les journaux s'enflamment dès qu'une idée même primitive apparaît. On peut parier si personne ne fait rien qu'il ne se passera rien non plus pendant les six années à venir et j'irai alors sur mes 90 ans. Il y a gros à parier que quand ces idées et ces travaux trouveront un développement sous d'autres noms et avec d'autres signatures je ne serai plus là pour en être le témoin. Il reste que la mathématicienne belge Nathalie Debergue a démontré qu'elle avait une très bonne prise sur l'extension de ses idées et Janus dans le domaine de la mécanique quantique. Elle est actuellement enseignante dans une école technique belge et de ce fait ses tâches d'enseignante et administrative lui laissent fort peu de temps pour ses recherches. Pour qu'elle en soit déchargée et puisse travailler à plein temps sur nos recherches théoriques il faudrait pouvoir lui assurer un salaire qui représente annuellement 86 000 euros charges comprises. C'est faisable à travers l'association Support Janus afin de donner à ce projet le maximum de chances de succès. Cette vidéo sera traduite en toutes les langues et cette demande d'aide s'adressera à la communauté internationale. Plusieurs cas de figure sont à considérer. Soit les dons seront très importants excéderont le salaire de Nathalie de Berg l'excédent pourra alors être consacré à donner un prix à des gens qui auront publié dans une revue mainstream un travail réellement significatif représentant une avancée dans ce modèle Janus. Situation intermédiaire La somme collectée ne permet pas d'assurer un salaire pour une activité à plein temps auquel cas une activité à mi-temps sera enviagée. Enfin autre solution si les sommes collectées sont encore inférieures le reliquat sera consacré à l'attribution du prix Janus. Si vous souhaitez contribuer à ce projet vous trouverez les informations et le lien vers le site de l'association dans le court texte accompagnant la vidéo.